Salut tout le monde, c'est Alex Beneteau, on se retrouve sur Football Manager 2016. La saison 5 avec l'ASU en Duchère va débuter, on va débuter notre saison en Ligue 2 face au Racing Club de Lens qui est descendu, qui a été relégué de Ligue 1 et on va les rencontrer dès la première journée. Gros match à venir, ça va être très intéressant de débuter face à eux, en tout cas un début de saison pas évident puisqu'on va également rencontrer Strasbourg, ensuite la GOC en Coupe de la Ligue. Il y aura quand même des équipes qui vont essayer de jouer la promotion comme nous, on va essayer, on sait que c'est faisable, la saison dernière on a perdu des points, enfin beaucoup de points, on était promu de national donc forcément il a failli un petit temps d'adaptation, mais on a quand même fait une saison très prometteuse avec des joueurs dont la plupart que j'ai conservé. J'ai conservé un noyau de joueurs pouvant progresser, des joueurs expérimentés, j'ai renforcé certains postes, mais je pense que dans l'ensemble, honnêtement, je ne vais pas non plus m'emballer, je ne suis pas certain d'avoir l'équipe parfaite pour pouvoir jouer la promotion, mais je disais pareil la saison dernière et finalement j'ai été surpris, je pensais vraiment éviter la rélégation de justesse et on a terminé la 10ème place, donc vraiment très très bien. Voilà, pour l'instant ça me réussit, ça vous plaît énormément ce challenge avec la gestion du Cher et moi aussi, je prends énormément de plaisir dans cette carrière avec toujours ce suspens, cette envie, cette motivation de monter en Ligue 1 pour la première fois de l'histoire du club, faire quelque chose avec cette équipe, ce n'est pas évident. Mais c'est ça qui est intéressant justement, c'est cette difficulté, ce challenge de remonter les échelons depuis le championnat de France Amateur, donc quand j'ai débuté cette carrière, mais aujourd'hui en Ligue 2 et c'est parti. Présentation du Mercato, je suis actuellement sur un joueur, donc on aura peut-être la réponse dans cet épisode, Gaëtan Bello, arrière-droit, 32 ans, passé beaucoup par le tableau Brestois, titulaire très régulier, voilà les 35 matchs, 33 matchs en Ligue 2, j'ai l'habitude de ce championnat, donc Brest a été relégué, Brest a été relégué en national, vous le voyez ici, et à l'issue de cette relégation, il a quitté le club, pourquoi pas essayer de le récupérer. Mais en ce qui concerne le transfert officiel, il me reste du budget, on n'est que le 17 août, bon il reste peu de temps, mais j'ai encore les moyens financiers de faire quelques petits ajustements. C'est pas énorme, en tout cas, ce que j'ai essayé de faire, c'est réussi, garder et conserver André Patrick Kayoubi, l'attaquant camerounais de 22 ans, qui nous a fait une excellente saison la saison dernière, on va le voir ici, 16 buts au total, en 29 apparitions, 22 fois titulaire, avec un très bon pourcentage, 44% de tir cadré, 7-0-2 de moyenne, et bien j'ai pu lui proposer un contrat, il est maintenant gratuitement recruté chez nous, André Patrick Kayoubi, 16 buts en Ligue 2 la saison dernière. Donc voilà, on reste sur des valeurs sûres, des valeurs qu'on connaît, on sait que ça avait bien fonctionné, pourquoi changer d'attaquant. Zana, allez ! Alors lui, je l'avais recruté dans une carrière, mais je ne sais plus dans laquelle. Peut-être que si vous me suivez depuis un certain temps, vous allez avoir la mémoire. Je ne sais pas si je l'avais recruté avec Le Mans, avec Perpignan, je n'en ai aucune idée. En tout cas, Zana, allez ! Ancien joueur du stade René, si je ne me trompe pas. C'est ça, formé au stade René, il a également été prêté à la JOCR, il n'a quasiment pas joué, mais là où il s'est révélé, c'est à Ajaccio, 30 apparitions en Ligue 2, ensuite il en a fait 14 en 2016-2017, et en 2017-2018, il a joué 16 fois. 16 fois, par contre, il n'a pas du tout joué un seul match quand Ajaccio était en Ligue 1. Donc là, je le recrute, 67 000 euros, ce n'est pas très très cher étant donné que voilà, 16 de technique, 15 de dribble, 17 d'accélération, 14 de vitesse. Un joueur incisif, très provocateur sur son côté, très technique et rapide. On va voir maintenant s'il va apporter quelque chose sur ce côté, vous allez le voir parce qu'il y a eu également du mouvement à ce poste. Diego Martinez, arrière-gauche argentin, alors là, grosse surprise aussi, je pense nettement améliorer ce poste-là, il va être titulaire, on a le rapport du recruteur, il est meilleur que Nicolas Senzamba, et bien largement, puisqu'il a 4 étoiles de niveau et 4 étoiles de potentiel. Il joue à tour, formé à River Plate, il a également joué au Patronato, en 1ère AB, en 2ème division d'Argentine, avant d'être recruté partout. Il a été plutôt pas mal la saison dernière, à 32 matchs, 7-0-4, 3 passes décisives, 3 formes du match, pour un arrière-gauche, c'est intéressant, donc je pense qu'il sera titulaire, voilà, peut-être apporter plus de maturité à cette équipe, avec un joueur à la fois bon, puisqu'il connaît la Ligue 2, et en même temps expérimenté. Voilà. Ensuite, Karl Madianga, alors peut-être que vous connaissez ce joueur, peut-être pas, moi je l'ai découvert ici en tout cas, 25 ans, milieu défensif français, qui a de très belles qualités défensives, également, il est assez rapide, moi je trouve que ça peut être très utile, 14 de tac, 13 de marquage, il est agressif, on va quand même voir cette agressivité, si elle est en bonne ou en mauvaise, mais pour les rapports, c'est vrai, qu'il est très recommandé, meilleur milieu défensif, devant Rémi Elisald, si on fait un petit comparatif, c'est vrai que Madianga, en rouge, a une palette plus large, c'est vrai qu'un petit peu juste dans le jeu aérien, Madianga, qui fait 1m75, dans ce cas-là, Rémi Elisald est meilleur dans ce domaine, mais en termes de vision du jeu, de vitesse, et offensivement, et même techniquement, Madianga est meilleur. Donc c'est vrai que ça apporte une petite touche supplémentaire, Rémi Elisald, évidemment, il reste ici, il a fait une saison dernière qui n'était pas dégueulasse, 17 titulaires, 12 fois remplaçant 6,84, voilà, il a encore sa place, on va alterner un petit peu, selon les matchs, avec des profils de joueurs différents. Et Maxime Bourgeois, vous le connaissez sûrement aussi, c'est un nom qui revient assez souvent, 28 ans, Elie Gauche, là aussi, ça sera soit lui, soit Zana Allé, c'est vrai qu'il a une petite préférence pour Maxime Bourgeois, qui connaît, qui connaît très très bien le championnat de France, il a joué en Ligue 1 avec l'AJ Auxerre, il a été prêté ensuite à Châteauroux, il a rejoué en Ligue 2 lorsque Auxerre est descendu, il a été ensuite vendu, enfin, il est parti librement à Châteauroux, il a joué au Stade Lavalois, à Créteil, que ce soit en Ligue 2, mais lorsqu'ils sont montés en 2016-2017, il a fait 4 apparitions là-bas, il a ensuite été prêté en Turquie, où il a fait une passe décisive, même si ce n'était pas énorme au niveau de ses notes, et là, ça fait quelques années qu'il change de club, il est passé à Nancy, il est passé à Créteil sans jamais s'imposer, va-t-il réussir à s'imposer chez moi, en tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite, on lui fait confiance, et je pense qu'il a les qualités pour, en tout cas, vachement plus complet que ce que peut être Zana Allais, en termes de physique, de vitesse, mais aussi d'attaque et de vision du jeu, il a un petit peu toutes les palettes qu'on peut espérer, on va compter sur lui, il y a eu des départs, que des départs libres, je n'ai pas renouvelé les contrats, c'est un choix personnel, j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait, Damien Ogier, 28 ans, voilà, tu veux monter en Ligue 1, tu ne gardes pas un mec qui a 10 de marquage, qui est très limite, voilà, il a été utile, on va le voir, la saison dernière, il a fait 5 apparitions, donc oui, en Nationale, ça passait encore, mais en Ligue 2, je me suis aperçu que c'était trop limite, pour Damien Ogier, qui était là depuis un certain moment, merci d'être passé, bon vent, bon vent, Damien Ogier, c'est vrai que là, j'estime avoir meilleur que lui en défense centrale, Christian Tangu, on en avait parlé également, un joueur qui avait de belles promesses, très bon rapport de potentiel, mais au fur et à mesure des saisons, ce potentiel ne s'est jamais révélé, les étoiles ont diminué, et à 26 ans, voilà, on ne peut plus parler d'espoir quant à 26 ans, donc Christian Tangu, pourtant très bon la saison dernière, c'est un choix, je ne l'ai pas renouvelé, parce que j'ai recruté Diego Martinez, il y a Guillaume Cueillot qui s'en va aussi l'arrière-droit, voilà, il faut dire qu'il a été bon, 6 passes décisives, 2 buts marqués, mais après le salaire qu'il demandait pour être renouvelé, il n'était pas en adéquation avec ce que je pensais de lui, sur le déclin, à 33 ans, la vieillesse, etc. Donc si j'arrive à trouver un autre arrière-droit avant la fin du Mercato, j'aurais amélioré ce poste, sachant que voilà, il a été bon, mais ce n'est pas non plus un crack, 10 de passes, 10 de dribbles, certes, même en défensivement, il a 5 de marquage, et 7 de tac pour un arrière-droit, c'est très limite, très très limite, en tout cas défensivement, c'est vrai que sur les chiffres, ses contributions offensives sont très bonnes, mais après défensivement, c'était limite. Jibibanor, là c'est, on peut dire, une grosse perte, même si Madianga arrive pour le remplacer au milieu de terrain, Jibibanor, c'est un joueur, peut-être le plus ancien joueur, non, même pas, 2015-2016, Jibibanor, il n'est pas plus régulier, vous avez vu les stats, 7-10, 7-23, 7-7-0-5, toujours buteur, passeur, homme du match, très complet Jibibanor, mais il était temps pour lui d'aller voir ailleurs, voilà, tout simplement. Sovadé, c'est pareil, recruté gratuitement, mais il a marqué un but, et puis c'est tout, pas assez utilisé, Aurélien Gazot, 33 ans là aussi, renouvellement du milieu gauche avec Zana Allé, et avec Maxime Bourgeois, Aurélien Gazot, il n'y a plus besoin, et Christian Tocco, évidemment, qui s'en va, très très peu utilisé la saison dernière, en plus j'ai réussi à garder Keioubi, donc on est assez bon en termes offensifs, la board, Keioubi, Zana Allé, Bourgeois, Yannick Aguimon, Dédola, Nguyen Messi, Mehama, Elisald, Madianga, on a Diego Martinez, Luis Salva, que j'ai fait monter d'un cran, qui monte en épique première, Jérémy, et en défense, on a Jérémy Aubin, Maradou Doucouré, Nicolas Seguin, Senzamba qui est encore là, et les deux gardiens habituels, mais je suis en train de faire des observations, on pourrait, vous allez sûrement le voir dans cette vidéo, réaliser sur la toute fin du mercato, un très gros coup, à la fois dans l'équipe type, et un peu marketing aussi, grosse star peut-être à venir dans l'équipe, je vais vous en dire un petit peu plus tout à l'heure, donc Ayoubi, moi j'aime en attaquant avancé, pas vraiment un pivot, j'aime pas trop jouer avec des pivots, on joue avec Aguémont, et je vais tester Maxime Bourgeois, plutôt attaquer à l'intérieur, mais on va jouer avec Desélié, Mehama, Messi, ouais parce que Dédola est peut-être pas encore au point, Mehama, Messi et Madianga, qui est plutôt en récupérateur derrière, évidemment, Martinez, Aubin Doucouré, Johan Pelé, et j'ai pas envie, Salva, j'ai que lui, pour le moment j'ai pas d'arrière-droite, d'où le fait d'essayer de recruter Gaëtan Bello, parce que le seul arrière-droite que j'ai à l'heure actuelle, c'est le Regen Argentin, mais alors là vous voyez les stades, vous avez envie de chialer, il est dégueulasse, il faut le dire, il faut le dire, il a que de la vitesse à part ça, c'est pas ouf, c'est vrai que c'est pas ouf, parce qu'on ne pouvait pas trouver d'autres solutions, sans jouer Aubin à droite, ça c'est pas très possible, c'est vrai que Seguin aurait pu jouer à droite, mais il est suspendu, on espère, on espère recruter Bello, là juste après le match, je vous ai pas présenté, mes matchs amicaux, on va aller voir ça tout à l'heure, également, et c'est vrai que débuter la saison face à Lens, c'est plutôt, difficile, mais ça nous permet de rentrer directement en matière, si on veut être promu, il faudra pas des équipes comme ça, comme le RC Lens, on prend une cote de 4, on prend une cote de 4, je pense que quand je vais voir leur équipe, je vais avoir peur, c'est une équipe qui descend de Ligue 1, donc forcément, on a pu conserver de très bons éléments, je pense, à la Santoury, est-ce que je suis intéressé, au fonceur central, il est pas mal, il est pas mal du tout, il pourrait jouer également arrière droit, à la Santoury, en défenseur centre, il serait meilleur qu'Aubin, visiblement, c'est moyen quand même, pas de commentaires, c'est-à-dire, Eunice Moreau, 1,5 million pour un regen, qui a 15 de finition, 18 de vitesse, ça c'est du regen, oh la vache, oh putain, ah ouais, déjà, ils ont des regen, très très bons, après, Martellemé, lui je le connais pas, Pierre-Yves Valdivia, voilà, quand t'as ça au milieu de terrain, forcément, ça fait plaisir, on va souffrir les gars, on va souffrir, petite pépite à l'attaque, elle fait plaisir, allez, pas de pression, montrez leur ce que vous valez, on va essayer, de sortir quelque chose de positif, dans ce match là, on joue en jaune, la couleur de la espion du cher, face au rouge et jaune, short noir de lance, Fontaine, avec Bocara, plomb ballon, attention à Younes Moreau, justement, Moreau, il est passé, il évite, et la frappe, sur Johan Pelé, il va falloir ajuster les tactiques, bien joué, Johan Pelé, qui est toujours présent, malgré l'âge, et qui fait un très bon début de match, note de 7, il fait une belle fin de carrière, Johan Pelé, voilà, tant qu'il prendra pas sa retraite, je pense que je vais le conserver, il a pas un gros salaire en plus, je pense même que, c'est pas le joueur qui est le plus, le plus payé dans l'équipe, et pourtant, et pourtant, il nous a ramené énormément de points, la saison dernière, et pour l'instant, c'est grâce à lui, qu'on peut tenir le score, le voilà Johan Pelé, bon dégagement, vers Kayoubi, récupéré par Bourgeois, mais à mal, il faut développer un petit peu notre jeu, on a pas eu beaucoup le ballon, depuis le début de match, Kayoubi, Kayoubi, il est très très loin au début, attaquant avancé, pourtant, allez Salva, il y a tellement des notes dégueulasses, qu'on peut s'attendre à tout, avec lui, Yannick Agemon, en bonne position, c'est très instantané, Kayoubi, le poteau intérieur, c'est pas possible, on était très très proche, très proche, d'ouvrir le score, intérieur du poteau, la tête de Kayoubi, décroisée dans la lucarne, et Bourgeois vers Kayoubi, à nouveau, et le but, Gonzales, CSC, et, Bourgeois, qui a provoqué, sur son côté, hop, le contrôle, il rentre à l'intérieur, et il va centrer vers Kayoubi, au duel, avec Gonzales, et finalement, c'est malheureux, mais Gonzales, marque, contre son propre but, il trompe son gardien, Léon, n'est pas Jean Reynaud, DR avec Barthélémy, attention, le RC Lens, qui va courir, après l'égalisation, Salva qui est battu, second poteau, bien joué, Martinez, c'est pas terminé, c'est pas terminé, pour Lens, à Madianga, oh la 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 la, petite boulette là, Madianga qui fait un tacle, mais le problème, c'est que ça aurait pu faire une passe décisive, pour voir Pélemé, et, pour l'instant, on arrive à la mi-temps, en menant, un zéro, un petit peu contre le cours du jeu, je vous l'avoue, mais, c'est très très bien, assurance, je suis satisfait, vraiment, continuer sur ce rythme, défensivement, on est assez au point, statistique du match, on est évidemment dominé, un seul tir cadré, un but, 49% de possession, bon ça c'est pas trop mal, et les tacles remportés, on est qu'à 57%, il va falloir, faire mieux, en tout cas dans le jeu aérien, on est meilleur, mais, il va falloir, s'améliorer, sur les tacles, est-ce qu'on fait un marquage plus serré, un peu plus de pressing, déjà, voilà, juste un peu plus de pressing, et on va contenir, voilà, on va jouer, la tactique vraiment, prudente, prudente, j'ai pas envie de continuer à contrer, sachant qu'on peut encaisser un but derrière, vraiment, aucun risque, tactique très prudente, voilà, encore plus prudent, en jouant court, et en semblant de conserver le ballon, voilà, on va essayer de gagner du temps, c'est vrai que c'est pas, à l'heure de jeu, c'est un peu tôt, pour essayer de jouer la montre, mais, vu le déroulement, attention, à Moreau, il est tout seul, il tire à côté, la grosse boulette, de Moreau, et je vais faire mon premier changement, aïe 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 aïe, blessé, contusion à une cote, pour, pour Keioubi, ah ça, ça serait mauvais, de débuter la saison par la blessure, et là, on va passer avec un pivot, de commencer la saison, avec une blessure de Keioubi, ça serait bête, toujours en défensif, quoique, cette tactique là, qui est pas non plus, voilà, au point, la tactique de conservation, on est pas très au point, je voulais faire sortir Aguaymon, Aguaymon, pas terrible, est-ce que Bourgeois peut jouer à droite, ah il l'attaquait à l'intérieur, Zana aussi, on va partir comme ça, le bon match de Madianga, et Jérémy Aubin aussi, de Don Pelé, on peut essayer de tenir comme ça, avec ce double changement, et ensuite peut-être, une entrée au milieu de terrain, essayer de vraiment tenir ce score, ça serait très très bien, de commencer par une victoire, surtout face à Lens, très bon pour le moral, et on aurait pu se faire égaliser, on aurait pu prendre des buts, là, le Moro, l'attaquant, Regen, que je disais, qui était vraiment bon, du RC Lens, qui a loupé, l'occasion de sa vie, allez, pour les dernières minutes, c'est Rémi Elisald, qui va rentrer, en milieu défensif, il va garder le même rôle, je vais le remettre, il va garder le même rôle, que Madianga, Madianga, Rémi Elisald, meilleur dans le domaine aérien, déjà qu'on dominait, ce secteur, on va accentuer ça, avec, avec le, la tour de contrôle, au milieu de terrain, et on est en train, à la blessure de Bourgeois, blessure, à ce match, qui aura laissé des traces, blessure de Bourgeois, on va donc passer, avec, avec Zana Allé, qui va, ici, voilà, très, très axial, pour tenir, les deux dernières minutes, du temps additionnel, il ne faut pas qu'il marque, sur ce corner, allez Messi, il faut dégager, il ne faut pas arrêter, ta carrière en Argentine, il dégage, et, ce n'est pas terminé, avec la blessure, il y aura peut-être eu, un peu plus de temps additionnel, il ne faut pas encaisser, un but maintenant, non, il tient à côté, ou alors sur le poteau, j'en sais rien, allez, mais pourquoi il ne siffle pas, là, on est à 1 minute 30 de plus, que le temps additionnel, Bokkara, et il y aura, corner, il va quand même faire jouer le corner, allez la board, allez la board, enfin, c'est terminé, la victoire face, au R-C-Lens, c'est magnifique, bon, ce n'est pas magnifique, dans le jeu qu'on a proposé, mais en tout cas, le résultat en lui-même, est très, très bien, une note de 7,4 de Messi, 7,7 de Miami, très gros match de Johan Pelé, qui est d'ailleurs, homme du match, Johan Pelé, félicitations, pour ce super résultat, voilà, c'est le hold-up, peut-être, mais, dans la configuration, dont on était, le R-C-Lens, vu l'équipe qui nous ont affiché, qui nous ont envoyé, ils étaient à domicile en plus, les battre comme ça, sur un hold-up, c'est très bien joué, très, très bien joué, Bourgeois, qui prend 12 à 14 jours, et Keiubi, 5 à 7 jours, ce n'est pas si grave, on a de la chance, Casanova, un plaisir d'affronter Benito, écoute, les gens bien dans le football, mais je ne suis pas satisfait, de notre prestation, voilà, et oui, il avait 17 000 spectateurs, ça change de nos matchs, voilà les matchs amicaux, on a battu Châteauroux, grâce à Aguémont et Laborde, on a fait 2-2, face à Lagantoise, c'est quand même, pas mal du tout, but de Dalaveccia, et de Yannick Aguémont, 3-0, face à l'équipe réserve, avec un but de Zana Allé, et de Aubin, on a tenu le LOSC, en échec, grâce à un but de Christian Tocco, qui a quitté le club par la suite, mais quand même, Christian Tocco, 1-1 face à Guignan, but de Keiubi, en coupe de la ligue, on a battu le Red Star, grâce à Zana Allé, et Yannick Aguémont, et là, on vient de battre, de battre le RC Lens, on va maintenant, recevoir, le RC Strasbourg à domicile, on va les recevoir, et ils sont actuellement leaders, donc je pense qu'ils ont dû gagner, assez largement, leur première journée, pas une équipe facile, mais vu comment on a commencé notre championnat, on peut espérer, faire un 2 sur 2, la deuxième victoire, ça pourrait être intéressant, 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 en tout cas, je l'espère, pour ne pas trop stagner, dans cette carrière, monter en Ligue 1, ce serait tellement énorme, mais, ce n'est pas évident, voilà, la recrue que je pourrais avoir, Michael Essien, ça vous dirait, on va tenter, on va tenter, Michael Essien, en milieu de terrain, ça pourrait être assez énorme ici, là, avec Essien, on pourrait peut-être faire quelque chose, Svento, non, Arthur Boruc, j'avais aussi tenté, mais là, il est en dessous, et puis, vu le match que nous a fait peler, il y a Marc Vidal également, Marc Vidal, mais je pense qu'on va plutôt tenter, Michael Essien, le contrat de non, voilà, il accepte le contrat qu'on lui propose, de plus, on a Belot qui arrive, et je n'ai pas regardé le match, mais Salva, encore une fois, a été solide, une note de 7, pour lui, Salva, je l'avais fait jouer, bon, il n'avait pas été terrible la saison dernière, mais je l'avais un petit peu fait jouer, ça reste, ça reste pas mal, on va enregistrer Gaëtan Belot, dans l'équipe, et aussi, j'espère avoir Essien, Michael Essien, avant la fin du Mercato, je crois qu'on n'est pas le seul club, sur la piste Essien, malheureusement, j'espère qu'il va accepter notre contrat, avant Strasbourg, ça serait pas mal, qu'on puisse le tester, face au RC Strasbourg, il reste un peu de temps quand même, un peu de temps, avant le match, peut-être pour signer, pour le signer un peu avant, dans l'équipe type de la semaine, on a Johan Pelé, évidemment, on lui doit, on lui doit les 3 points, lui aussi, là, ça serait vraiment la grosse star, la grosse star du Mercato, parce qu'à part ça, je ne recrute pas des stars, je recrute des jeunes, des joueurs un peu plus expérimentés, et ce n'est pas non plus des joueurs, que tout le monde connaît, Bourgeois, Zana Allé, l'arrière gauche argentin, c'est des joueurs, le voilà, le voilà, l'arrière gauche argentin, Diego Martinez, 3 mois d'indisponibilité, disque déplacé, voilà, je te le dis, je te l'ai dit, quand tu as un disque, qui est dans ta play, il ne faut pas le déplacer, et après ça ne marche pas, ok, j'envoie l'adjoint, et donc on va jouer avec Senzamba, pendant 3 mois minimum, on a récupéré un arrière droit, oh non, il va rejoindre Jérône, enfin il ne va pas rejoindre, mais il y a plusieurs offres, alors là, est-ce que je peux parler à ici, ou alors je vais modifier mon offre de contrat, allez, on va devoir monter la prime, on lui monte 60 000 euros de prime, de prime à la signature, je ne peux pas proposer plus, franchement, il y a déjà une prime de but, un violet qui est assez haute, 2 000 euros, j'espère qu'il va venir chez nous, on nous propose lui, qu'il pourrait être à la gauche, et ici, ça ne serait pas mal, ça ne serait pas mal d'abord ici, on a tout le côté gauche qui est blessé, donc on se retrouve avec Zana Allé, en attaquant à l'intérieur, et Nicolas Senzamba, voilà, défensif, comme Bello, Seguin, plutôt en couverture, Aubin, on peut mettre Doucouré, 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 Johan Pelé, Madianga, Messi, Miamma, ça avait très très bien fonctionné, et on va jouer avec la board, puisque, Kayoubin n'a que 78%, il revient tout juste de blessure, on part en stratégie normale, on ne sait pas trop à quoi s'attendre en ce début de match, face à Strasbourg, un petit numéro de maillot pour Bello, allez, on l'espère cette victoire, on était 2 sur 2, on est favori, et Strasbourg qui a une différence de plus de 2, ils ont dû gagner 2-0, équipe de départ, Henri, bienvenue, oh putain, c'est très offensif, très très offensif, avec Wesley Saïd également, l'ancien joueur du Stade René, il est pas mal, il est pas mal du tout, Frédéric Duplus, c'est une stratégie très offensif, très, voilà, c'est tout ou rien, c'est tout ou rien, si on arrive à dominer un peu ce match, ils vont être très mal, par contre, si on leur laisse le ballon aux attaquants, ils vont se faire plaisir, à 3 devant, on va avoir du mal à défendre ça, donc il faut vraiment mettre le pied sur le ballon, et dominer ce match là, il ne faut pas leur laisser le jeu, si on peut bloquer leur milieu de terrain, ça serait sympa, bloquer le milieu, on peut les étirer, c'est vrai qu'on peut les étirer, on va essayer, Bello avec Madianga, il va rejouer, avec le nouveau venu à Bello, qui fait son 3 premiers matchs, toute première titularisation, à l'action du Cher, à Gaimon qui n'arrive pas à transmettre, récupération Fouche, tout ça, c'est bon, ça c'est pour Aubin, attention la boulette, Henri bienvenu, qui lui met un coup, et qui va aller au but, Henri bienvenu, l'arrêt de Johan Pelé, oh la 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 la, Chavalerin, ou Chavalerine, je ne sais pas si c'est un espagnol, Fouche, Tuzar, Fouche, avec le Pogam, bienvenu, bien joué par Ducouré, Madianga qui dégage, il n'a pas le pied sur le ballon, j'ai l'impression, on n'a pas vraiment le pied sur le ballon, je trouve qu'on peut se mettre ça, là, bienvenu, il me fait un petit peu peur, centre Calamite, donc on va arrêter ça tout de suite, du plus, Tuzar, il ne faut pas le laisser centrer, du plus, voilà, le but de Nomo, ah la la, c'est pas vrai ça, on va dire, ne pas leur laisser le ballon, donc on ne balance pas, on joue court et on conserve, voilà, on développe, on développe, il faut faire le jeu, il faut faire le jeu, c'est vrai qu'après, avec Gaëtan Laborde devant, c'est compliqué, on a les moyens, on a les moyens, c'est vrai que leur tactique très offensive, nous pose des problèmes, énormément de problèmes, bien joué, il y en a à l'équilibre, récupéré, Johan Pelé, il ne faut pas dégager, j'ai dit, ne dégagez pas, je cours, comment tu veux conserver le ballon comme ça, il faut construire de l'arrière vers l'avant, ne pas balancer comme ça, on n'a qu'un seul attaque, c'est un Yomo encore à l'arrêt de Johan Pelé, qui préserve les espoirs d'égalisation, on est dépassé, on est totalement dépassé dans cette première période, Sen Zemba qui n'est pas à la hauteur, mais n'est pas le choix, Laborde qui n'est pas à la hauteur, mais n'est pas le choix non plus, ce match là va être compliqué, je veux voir autre chose, en seconde période, est-ce que, est-ce que je peux permettre, qu'il y ait autre chose, ça va être compliqué, ça va être compliqué, parce que je ne peux pas, je peux faire rentrer Salva à la place de Bello, qui est bon, qui vient d'arriver, donc c'est un peu logique, qu'il ne soit pas très bon, mais le reste, c'est vrai que c'est difficile, pourtant Mutéen qui pourrait contrer le leur, on va essayer de l'exploiter, je ne donne pas trop de consignes, je ne donne aucune consigne, voilà, un jeu mixte, comme vous savez faire, j'espère que la causerie aura été utile, et que le changement, avec l'entrée de Luis Salva, puisse retourner les choses, mais ce n'est pas gagné, ce n'est pas gagné du tout, la board qui passe complètement à côté de son match, pourquoi pas chercher un autre attaquant, parce que, voilà, lorsqu'on a des blessures, Kayoubi, il ne pourra pas être là toute la saison, et il ne faudrait pas être dépendant, je pense que Dedoula ne va pas tarder non plus, gros match de Meama, mais on va changer un peu la tactique, je pense, je pense qu'on va changer ça, il ne va pas se créer d'occasion, Romain Dedoula va remplacer, la board, je crois que c'est très compliqué de faire ça, il ne peut pas se passer de lui, je vais remplacer Aguimon, on va mettre Dedoula dans l'axe, et Zana Allé qui ne peut pas jouer là, je crois que c'est Aguimon qui peut jouer devant, il n'y qu'Aguimon qui peut jouer, ouais, on va le faire, on va faire comme ça, c'est vrai que là c'est, un peu osé ce que je suis en train de faire, on passe en 4-4-2 losange, 4-4-2 losange offensif, on va essayer de faire monter les latéraux, on va essayer de faire monter les latéraux, mais là c'est la boulette ou c'est le coup de génie, là ça marche, ça passe ou ça casse, parce que quand il y a un attaquant pivot, en général il faut qu'il y ait quelqu'un qui tourne autour, un attaquant pivot mais qui est seul, bon ça peut marcher, on voit l'équipe de France avec Giroud, je préfère qu'il soit pivot et qu'il y ait un autre attaquant qui vienne prendre des espaces à côté, c'est dommage parce qu'on a l'air d'avoir la possession, ça du match, maintenant 48, pourtant on a fait 10 tirs 5 cadrés, on a quasiment égalité en termes d'occasion, et ça ne veut pas rentrer, il manque Ayubi, Ayubi il nous coûte cher, ça ça fait sûr, allez le match n'est pas terminé quand même, est-ce qu'on en prend un deuxième, ou est-ce qu'on va aller chercher l'égalisation, Touzard avec Aloui, du plus, il est très fatigué du plus, allez les gars là, j'ai dit pressing, j'ai dit récupération, pourquoi est-ce que c'est quoi ce bug, la retournée acrobatique de Tchavalin, il y a Guaymon, il a de la vitesse à Guaymon, allez, il va s'excentrer sur le côté qu'il aime bien, la contre-attaque de malade, Messi à Guaymon encore, à Guaymon, il s'excentre, c'est pas terminé, oh là là, si quasiment, la bande qui perd des ballons, il dégage, ils arrivent toujours à récupérer en plus, eux quand ils balancent devant, on n'est pas foutus d'intercepter, Maboulou, avec Aloui, avec Nomo, l'arrêt de Johan Pelé, c'est récupéré par Senzamba, il dégage vers Dédola, qui arrive à transmettre, à Guaymon, la bande, avec Dédola, il peut changer quelque chose Romain Dédola, Louis Salva, le centre, oh là là, quel fin de match, quel fin de match, et encore une très très belle entrée de Louis Salva, j'aurais dû le mettre du cul vert, mais c'est vrai que quand on voit ses stats, ses capacités, il est dégueulasse, et pourtant sur le terrain, il est bon, Méhama avec Messi, Méhama, l'arrêt de Bono, en fait, on prend totalement le match inverse, le match inverse, on ne méritait pas de gagner, on gagne un zéro, et là, on montre quelque chose, on montre de l'envie, et bien on va perdre un zéro, c'est la magie du foot, la victoire de Strasbourg, chez nous un zéro, voilà, gros match de Méhama, très gros match de Méhama, et c'est vrai que Salva, il finit à 7, mais regardez ça, c'est dégueulasse, il a 6 de sample, il a 7 de marquage, c'est 8 de tackle, il n'y a pas un truc qui dépasse 10 là, il est dégueulasse, et pourtant, sur le terrain, il nous fait 2 apparitions, très très bonnes, ouais, bon là, vraiment pas de chance, vraiment pas de chance, parce que c'est des matchs comme ça, où on devait gagner, ouais, on aurait dû en tout cas, franchement, on aurait pu, au moins faire match nul, c'est dommage, en espérant voir Essien à la fin, on va finir le Mercato ensemble, Nguyen et Messi, très gros match, c'est un très grand joueur, alors du coup, là, on n'aurait plus de budget, si Essien venait à venir, on n'aurait plus du tout de budget, donc il faut voir, il faut attendre la réponse d'Essien, si on a Essien, c'est très bien, si on n'a pas Essien, on va peut-être se rabattre vers un attaquant, et on joue Hausser en Coupe de la Ligue, et on joue Hausser en Coupe de la Ligue, effectivement, je ne serai pas le seul, il y a tout le monde, il y a tout le monde, bon, Gérône est en Ligue 2 espagnole, et Avellino est en Série B, on va voir ce qu'il va choisir, après, il connaît un peu plus la France, il a déjà joué à Lyon, c'est vrai que ça serait beau, ça serait beau, pour un ancien joueur de l'Olympique lyonnais, de revenir à Lyon la Duchère, ça serait sympathique, je vous l'avoue, ce sera un joli clin d'œil, et une très très belle pioche, même si, malgré son âge avancé, ah j'aimerais, là j'aimerais, j'espère énormément, pouvoir vous signer ce joueur, avant la fin du Mercato, avant la fin de la vidéo, j'espère, parce que je ne vais pas jouer à la Geocer, pas du temps à l'attente de chargement, peut-être la préparation, la signature, allez Michael, fais nous rêver, fais nous rêver, et s'il y a un Gérone, ah le fumier, c'est quoi son salaire, 26 000, il avait le même chez moi, il avait 24 000, ah fais chier, salaud, ah je suis deg, ah je suis vraiment dégoûté là, bon en tout cas, on a le budget maintenant, pour un attaquant, j'avais observé Ron Vlar, qui aurait pu être une bonne qualité aussi, mais son rapport ne me convainc pas, Jean-Paulo Pazzini, ah mais je suis un peu deg, je suis un peu deg, je voulais tellement, Michael ici, bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis à très bientôt, pour la suite de cette carrière, comme d'habitude, un petit commentaire, on discute, voilà, on se répond entre nous, et on va à fond, dans cette série, pour essayer, de monter, en Ligue 1, salut à tous, et on va sur les bris,